Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment un rendez-vous essentiel pour nous de la communauté francophone qui parlons cette belle langue de Molière encore en 2019. Essayez de comprendre des choses avec de la rationalité, avec du détachement, parce que sinon, si on reste dans ce monde polarisé où on veut nous garder, il n'y a rien qui avance. On ne comprend rien, puis on est juste une bande d'électrons qui s'en allont dans toutes les directions sans comprendre pourquoi on s'en va dans une direction. Donc, c'est vraiment important. Puis, votre participation est essentielle. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages, vraiment, là, chapeau, pour votre acharnement, votre travail, puis vos recherches. J'essaie de partager le plus possible, mais j'ai tellement de messages, je croule sur les messages, j'ai des centaines, j'ai au-delà de 100 000 abonnés avec mes réseaux sociaux, je peux vous dire une chose, que ça me garde occupé. J'essaie de tous les lire, mais je ne peux pas tout partager, parce qu'on en aurait pour jusqu'à la fin des temps, mais je vous remercie de votre travail, je les lis tous, puis j'essaie de, dans des fois des interventions généralisées, d'indirectement placer et plugger vos messages. Merci beaucoup. Maintenant, on est dans un modèle climatique différent. Les changements climatiques sont cycliques. Là, on est dans un minimum solaire en plus, probablement un grand minimum solaire, même prédit par la NASA, des cycles solaires qui vont être au plus bas de toute l'histoire, probablement des 200, 300, 400 dernières années, peut-être même plus. Ça va nous amener des surprises vraiment déplaisantes. Puis, on le voit avec les modèles climatiques, les inondations, les pluies, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, l'affaiblissement de la minétosphère terrestre, la haute atmosphère déréglée, la couverture nuageuse, les éruptions volcaniques, un refroidissement, les températures se refroidissent pour l'ensemble des régions du monde. D'autres régions, à cause de ça, subissent des sécheresses aussi, mais ça fait partie du même modèle. Quand tu retournes dans l'histoire et tu vas voir ce modèle climatique-là qui est sous l'influence d'un minimum ou d'un grand minimum solaire, tu as eu des périodes où le Groenland a fondu et où il y a eu des sécheresses incroyables, tout ça, c'est complètement, complètement documenté. C'est pour ça que c'est important de faire des recherches. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit et je le redis, mais je vais lire les vrais scientifiques et j'essaie de comprendre leurs explications et vous, participez à ça aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Là, on embarque dans le mois de novembre, puis déjà cette semaine, il va y avoir encore un gros événement dans les Rocheuses, dans le Médouest-Américain, dans l'Ouest-Américain, de froid et de tempête de neige. Je ne sais pas si c'est le troisième épisode ou le deuxième important. Depuis le début de l'automne, on est en automne, on n'est pas en hiver, on est en automne. Pendant ce temps-là, tu as toutes ces hystériques qui mettent un thermomètre sur le toit d'un immeuble à Paris, une ville de bitume et de béton en plein été, en plein mois de juillet, une journée où il n'y a pas de nuages, puis on essaie de te convaincre que c'est vraiment alarmant, qu'il fasse 38 ou 39 degrés sur le toit de cet immeuble-là. Voyez-vous la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là? Pendant ce temps-là, là tu te retrouves avec un deuxième ou troisième épisode de froid puis de neige abondante, mais il n'y a personne qui en parle. Ça, c'est anormal. Parce que ça, ça n'a pas été arrangé avec le gars des vues, là. C'est le cycle naturel des changements climatiques mélangé au minimum solaire qui t'amène quelque chose de vraiment, vraiment, wow, anormal et spectaculaire, d'être allé préméditer un geste en mettant un thermomètre sur le toit d'un immeuble en plein centre de Paris, une ville de béton et de bitume en plein mois de juillet. Ça, c'est prémédité. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Ils sont tous partis avec ça. Puis il y a du monde, et c'est ça qui est triste de la population, qui tombe dans le piège. Puis là, mon Dieu, c'est vrai. Oh, yaya, yaya, c'est la fin du monde. C'est l'armageddon. Vite, taxez-nous. Vite, taxez-nous. Démonisez tout notre mode de vie. Parce que c'est vraiment vrai qu'une équipe de télévision a organisé un coup monté pour nous convaincre. Mais c'est pas grave. Oh, ça a l'air tellement effrayant. Puis pendant ce temps-là, t'as des vrais événements effrayants, mais voyez-vous le manque de rationalité. Je veux pas être méchant, mais des fois, t'as pas le choix de passer pour quelqu'un de méchant, même si je veux pas l'être, en exposant ça, puis l'idiotie des populations qui tombent dans le piège. Mais c'est pas méchant, mais c'est juste une observation. Pendant ce temps-là, voyez-vous, on a un de l'élite québécoise dont je vous parlais, Anthony Cavana, je pense que c'est ça son nom, un beau bonhomme, intelligent en plus, mais lui, qui peut pas s'empêcher de faire une pièce de plus, puis qui fait une publicité pour le lait maintenant. Non, ils peuvent pas s'arrêter, c'est ça l'élite. Mais il va venir te faire une leçon de moralité, comme quoi, wow, le capitalisme, c'est tellement mauvais, puis ça faut absolument, absolument du socialisme, puis il faut que vous soyez taxés, mur à mur, pour qu'on puisse améliorer la vie du monde. Mais pas nous autres, l'élite, nous autres, on veut pas être taxés, nous autres, on veut toutes sortes d'évasion possible et imaginable fiscale. Mais moi, je fais une annonce pour le lait, là, puis c'est une belle campagne, ça me donne beaucoup d'argent, mais je viens vous faire la morale en vous disant que, mon Dieu, que c'est pas beau d'avoir de l'argent. L'hiver sera et fera une entrée remarquée au Québec, et voyez quand. Dimanche 27 octobre 2019, déjà on parle de l'hiver en automne, voyez-vous, donc on vous programme déjà, puis c'est pas normal, mais c'est correct. Mais de mettre un thermomètre sur un immeuble en plein cœur de Paris, puis de vous dire qu'il fait chaud dans le désert en plein mois de juillet, que c'est anormal, ça c'est bien correct, mais là, il y a l'hiver qui s'en vient déjà, on nous dit, puis il y a déjà des épisodes, puis on va y revenir dans le Maine-Ouest-Américain. La première moitié de l'automne météorologique a commencé le 1er septembre et s'est déroulée en demi-teinte, quelques poussées de froid ont été enregistrées, et c'est vrai, on a même eu, j'ai fait une petite vidéo, je pense que c'était au milieu du mois d'octobre, où je grattais le friment, le givre sur les vitres de mes voitures à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc c'est parce qu'il faisait frette en gériboire, c'était en bas de zéro, ou à zéro, mais on était au milieu d'octobre. De plus, les premiers gels relativement actifs pour les secteurs les plus au nord ont laissé place à des gels plutôt tardifs dans les secteurs du sud. Alors que la fin du mois d'octobre approche, un avant-goût de l'hiver se dessine, un froid durable installera confortablement ses quartiers. On peut voir la baisse des températures. On s'en va vers vraiment un temps plus froid. En effet, la couverture nuageuse. Ah! C'est bizarre, on parle de la couverture nuageuse dont je parle souvent, les scientifiques parlent souvent, les vrais scientifiques. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques, les éruptions volcaniques, toutes ces centres qui restent dans la haute. La couverture nuageuse empêchera la chaleur emmagasinée lors des journées du beau temps de quitter la province. Le mercure se maintiendra donc dans des eaux confortables, flortant, à l'occasion avec 15 degrés dans le sud. Cette tendance s'inversera juste à temps pour l'arrivée du mois de novembre alors qu'un froid plus mordant se fera ressentir deux systèmes tropicaux présents dans l'ouest du Pacifique en seront la cause. En effet, lorsque les tempêtes tropicales remonteront vers le nord, elles déformeront le courant jet dans la mesure où le courant atmosphérique est sinusoidal. S'il y a une crête qui se forme à un endroit, il y aura nécessairement un creux à un autre. Le Québec se retrouvera pile dans les creux ou dans le creux atmosphérique permettant à l'air froid de l'Arctique de glisser sur la province. Dans le fond, c'est toutes des petites explications scientifiques pour te dire que le froid va être là bien bientôt et qu'on ne parle jamais de tous ces gens-là du minimum solaire, du grand minimum. Alors que tout ce qui gère le climat sur la Terre, c'est notre radiateur naturel, c'est le soleil. Il n'y a jamais personne qui en parle. De la haute atmosphère déréglée, des rayons cosmiques galactiques en augmentation, de l'affaiblissement de la magnétisation. On ne parle pas de ça. On veut vous garder dans le superficiel. C'est vraiment étonnant. Mais en fait, tout ça pour vous dire que l'hiver s'en vient à grands pas, il va arriver tôt, ça devrait être un hiver assez intense. Pendant ce temps-là, les États-Unis connaîtront une deuxième vague de froid d'automne. Une vague de froid d'automne avec la neige d'automne, ce n'est plus l'automne, c'est l'hiver en automne. Une vague de froid intense se prépare sur les rocheuses pour la semaine à venir, c'est-à-dire cette semaine, et un blizzard est prévu. Ça, ça a été publié le 27, OK? Le 27, Gilles Matricon, qui n'est pas con, qui nous a été envoyé par un... Je pense que c'est un ami, un ami français, un cousin français qu'on remercie. Des records de froid pour une fin d'octobre pourraient être battus. De l'air glacial descend du pôle nord et provoque un effondrement des températures ainsi qu'un blizzard sur les rocheuses. Le passage du front froid sur l'ouest des États-Unis provoque un véritable blizzard sur les montagnes rocheuses. Le Colorado est l'état le plus touché à Denver. Il est prévu jusqu'à 50 cm de neige entre lundi et jeudi. Il pourrait s'agir de la tempête de neige la plus puissante jamais observée en fin d'octobre pour cette ville. Cette tempête de neige s'accompagnera d'une chute vertigineuse des températures puisqu'à Denver, on attend un... Moins 18. Moins 18. On est le 28 octobre, j'aimerais vous le rappeler. OK? Pour mercredi et jeudi prochain, moins 18. On sera à peine au début du mois de novembre. Encore. Au début de l'automne. À Helena, dans le Montana, il est prévu moins 25. mercredi matin et moins 15 à Salt Lake City dans l'Outa. De nombreux records de froid pourraient être observés pour une fin d'octobre jusqu'à moins 25 et à moins 30 dans les forêts nationales du Montana et de l'Aidao et localement dans le parc national de Yellowstone de mardi à jeudi prochain. Les États du Sud aussi seront touchés par du froid à partir de mardi. les températures descendront à des valeurs comprises entre moins 5 et 0 dans le Missouri. Nouveau-Mexique et l'Oklahoma à Kansas City dans le Missouri. On attend moins 6. Ouais, pas de dégel pendant deux jours. Mercredi et jeudi prochain, les températures seront parfois inférieures de 15 à 20 degrés au normal de saison. La deuxième offensive majeure de cet automne sur le sud-ouest des États-Unis, la première étant s'étant produite entre le 3 et le 10 octobre. On venait sortir de l'été à peine. On est encore en été. Et voyez-vous, t'as pas des grands titres des journaux pis des radios télévisés, des radios journaux télévisés qui te parlent de ça, mais quand on a mis un thermomètre sur le toit tout arrangé avec le gars des vues, Hollywood était impliqué là-dedans et l'establishment du cinéma français pour te faire un gros drame d'Armageddon, là tout le monde en a parlé. C'est vraiment du n'importe quoi. Pis c'est important d'exposer le n'importe quoi. ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501